Qu'est-ce que c'est dans l'âme ? Je vous remercie. 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 Je vous remercie à tous. Je vous remercie. Très très heureux de vous retrouver. En espérant que le son soit bon cette fois-ci. On a eu quelques péripéties la semaine dernière. On va espérer. Dites-nous si vous vous entendez bien. On m'a équipé là. Normalement ça devrait fonctionner. On va espérer en tout cas pour le mieux. Que les barres d'autorat puissent être transmises. Qu'on ait des chidoushim. Qu'on comprenne. Qu'on ait pu s'appliquer. La Torah avec Dosha. Comme j'ai expliqué la semaine dernière au nom de Rabinathan. L'essentiel de la Torah c'est de pouvoir changer l'homme. La rentrer dans ce holama Asiya. La rentrer dans ce monde de l'action. Et l'amener à une réalité. Transformer la pensée. La compréhension en actes. Que ces paroles de Torah. So'a Bezrat HaShem et Seta Dishmaya. Pour la refwa Shelema complète et immédiate. De Etan Moshe Chaim Ben Hanah. Et aussi pour la refwa Shelema de David Chaim Ben Noah. Pour la refwa Shelema aussi de Tal Sarataya Batefat Miriam. Nuri Karsanti. Nuri Karsanti Bezrat HaShem. Et de tous. Ram Israël. L'Efzil L'Efav T'Evdalim. L'Elon Ishmat. Rav HaGaon. Rav Elazar Mordechai Ben Esteriotit Kenning. Et tous les Échemots d'Israël. Qui se rapprochent du trône céleste. Et qui profitent de la gloire d'Hachem en haut. Voilà. On va commencer donc. On va continuer le L'Egouté Mooran 14. Qu'on a commencé déjà depuis quelques semaines dans Hachem. En abordant à nouveau l'aspect de ce L'Egouté Mooran. Et peut-être même. Si on a la Sierta Dishmaya aujourd'hui. Essayer d'avancer fortement pour le finir. En abordant à nouveau un nouveau sujet. Enfin un nouveau sujet. Une nouvelle approche que Rabin Ahmed va nous dévoiler dans ce L'Egouté Mooran. Oui. Si vous entendez bien. Et donc là. On a vu jusqu'ici. Juste pour reprendre rapidement. Ce qu'on a vu jusqu'ici. Avec l'aide d'Hachem. C'est que finalement. On va juste revoir. Là on s'était arrêté. Voilà. On avait dit que. Que pour établir la paix dans les mondes. Dans le monde. Puisque ce monde-ci c'est que les reflets des mondes supérieurs. Il fallait ramener. La gloire d'Hakadosh Baruch Hu à sa source. Ça c'était le premier. Le premier cours qu'on a fait sur Écouté Mooran 14. Et on avait dévoilé que Rabin Ahmed nous dit. C'est quoi la source. De la gloire d'Hakadosh Baruch Hu. On a un pensionnaire qui vient d'arriver. C'est quoi la source. De la gloire d'Hakadosh Baruch Hu. C'est. La crainte. C'est. C'est la. C'est la. C'est la ira. C'est la. C'est la. On est dans l'Écouté Mooran 14. Hote. Vav. Pour celui qui suit dans le livre. Et donc. Et donc finalement. On avait expliqué que. Enfin. Rabinu nous avait expliqué. Que. Il fallait établir la paix dans le monde. Que pour établir la paix dans le monde. monde. C'était en vérité. Juste l'expression de la. De la paix des mondes supérieurs. Et que pour établir la paix dans les mondes supérieurs. Il fallait élever la gloire de Dieu. Et que pour essayer d'élever la gloire de Dieu. Il fallait. Ramener la gloire d'Hachem. Ou la présence d'Hachem à sa source. Qui est la crainte. Jusque là. Ce qu'il nous avait expliqué. Et après ça. On avait déclaré quoi. Enfin. Rabinu nous avait déclaré. Que. On peut pas faire ça. Sans Torah. Que la Torah. C'est justement. Son but. C'est aussi. La raison pour laquelle. Si vous me posez la question. Alors que la Torah. Est une Torah douce. Est une Torah de rapprochement. Lors de son dévoilement. Au arsinaï. Ce Shabbat. On a vu que. Il n'y avait aucune douceur. Bien au contraire. On a vu. Les collottes. Et le feu. Et le chauffard. Et tout le monde tremblait. Ils sont morts. Ils sont. Ils ont revécu. Donc on a vu. Un dévoilement de dînes. Un dévoilement de rigueur. D'Hachem. Pour donner la Torah. Une sorte de. Et tout le monde avait peur. Ils ont demandé à Moshe. Moshe fait l'intermédiaire. On peut plus supporter. Donc on voit. Qu'effectivement. La. La. La Torah a été donnée. Malgré. Qu'elle est matok. Elle est comme du miel. Elle est comme d'une vache. Malgré cela. Il a fait. Il fallait d'abord. Que. Ce soit clair. Pour les béni Israël. Il fallait. Que ce soit clair. Pour les béni Israël. Que. Tout d'abord. Il fallait comprendre. Tout. Tout est basé. Si on veut goûter. Au matok. A la. A la. A la douceur. De la Torah. Il faut d'abord. L'aborder. De façon sérieuse. De façon. Équilibrée. Et d'arriver. Pas comme un plaisantin. Devant la Torah. Mais comme quelqu'un. Qui. Aborde la Torah. Qui. Considère la Torah. Et ses représentants. Les tzadikim. De façon. Avec une crainte. Une certaine révérence. Ce qu'on appelle. Une crainte révérencière. Donc. C'est ce qu'on avait dit. En début. De l'écouter. Moran. Ensuite. De ça. Rabbeinu. Maqadosh. Avait déclaré. Enfin. On nous avait dévoilé. Que. Une des façons. Une fois. Maintenant. On avait. On avait. Compris. Que. La. 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 pouvait la transmettre aux autres et rapprocher les autres, que ce soit les gens qui sont juifs mais loin de Dieu, et en particulier aussi les convertis, ceux qui ont une parcelle d'habes juives qui va les ramener vers le judaïsme. Alors eux, ils vont arriver à faire en sorte que effectivement la gloire d'Hachem soit reconnue, soit dévoilée, puisque plus l'individu est loin, c'est un enseignement de Rabbeinu HaKadosh, dans d'autres écoutes et morales, plus l'individu est loin, plus lorsqu'il se rapproche, ça fait du bruit, et ça ramène de la gloire à Hachem. D'ailleurs il y a une histoire, juste une petite histoire comme ça, pour parler du sujet, pour s'interrompre, du Baal Shem Tov HaKadosh, vous savez que c'est toujours bien le samedi soir, on est dimanche soir, mais c'est pas grave, on va quand même, c'est pour préparer une bonne semaine, parler du Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov c'est connu que, bon, il y a plein d'histoires connues sur lui, des très belles histoires, une d'entre elles, c'est qu'un jour il était dans une ville, et il était invité, alors qu'il n'était pas encore connu, il était invité par un ami à lui, qui était quelqu'un de quand même très riche, et qui avait un beau-fils, un gendre, qui était un tamit racham. Et le Baal Shem Tov a passé quelques jours chez son ami, et il a demandé au gendre de son ami, de, s'il voulait, faire un voyage avec lui, un voyage dans la ville natale de ce gendre-là. Effectivement, je ne vous fais pas l'histoire au complet, parce qu'elle est très longue, elle comporte beaucoup de détails, mais je veux juste arriver au point que je vais vous faire passer, que Rabenu ici, il dévoile. Et effectivement, il lui a dit avec plaisir, quelle route que d'être avec le Baal Shem Tov, même s'il n'était pas dévoilé, c'était déjà assez connu que ceux qui côtoyaient le Baal Shem Tov savaient qu'il était d'une autre dimension en tant que tzadik. Et donc il lui a dit avec plaisir, mais je dois demander évidemment la permission à mon beau-père, il a demandé la permission, effectivement, il a pris la route pour aller avec le Baal Shem Tov. Et comme c'était l'habitude du Baal Shem Tov, avec le cocher Goy, le cocher s'endormait, et la calèche elle avançait à des 3000 à l'heure, je ne sais pas combien il avançait, il faisait que ses intonérères, et il arrivait, il y a eu une longue histoire avec plusieurs étapes dans le chemin, mais je vous amène directement à la fin de l'histoire, où il arrive dans cette ville natale, et en arrivant dans la ville natale, alors que le gendre, lui, il s'attendait à aller tout de suite voir sa famille, le Baal Shem Tov ne s'arrête pas du tout dans la maison de ce monsieur-là, sa maison d'enfance, et il avance vers le quartier Goy, là où les juifs n'étaient pas du tout accueillis avec les bras ouverts, au contraire, on leur jetait des pierres, et donc il arrive dans ce quartier Goy-là, et en arrivant dans ce quartier Goy-là, il s'arrête à une maison, et il s'arrête à la seule maison du juif toléré dans le quartier, qui était un tailleur il me semble, et ce tailleur-là, on m'a raconté cette histoire il n'y a pas longtemps, donc je vous la répète, et ce tailleur-là, il était accepté parce qu'il travaillait pour les Goyim, donc effectivement, il passe le Shabbat là-bas, et encore une fois, je vous passe les détails, il arrive qu'un des messieurs influents dans la région, un professeur, ait mis au courant qu'il y a un homme très spécial qui passe le Shabbat chez ce tailleur-là, et donc quoi ? Donc il s'invite, il se met dans un coin, et pendant tout le Shabbat, il fait juste observer le Baal Shem Tov, il observe, il observe, il observe, il s'avère que cet homme-là était déjà quelqu'un de très érudit, et qu'il étudiait déjà certaines parties de la Torah, donc quelqu'un de très érudit, mais il observe, il observe, et le Shabbat se passe, le Baal Shem Tov prend le Gendre, et repart dans la maison, dans la ville dont il venait, sans s'arrêter, sans s'arrêter là où, dans la maison du Gendre. Donc le Gendre évidemment pose la question, pourquoi on ne s'est pas arrêté, ça fait trois ans que je n'ai pas vu ma famille, on est arrivé jusqu'à là-bas, je suis passé devant la maison, je ne me suis même pas arrêté, pourquoi ? Et le Baal Shem Tov lui répond, tu comprendras un jour, plusieurs années passent, et cet érudit qui était encore jeune à l'époque du Baal Shem Tov devient vieillissant, et il se retrouve dans une ville, il suffit de faire du commerce, il se retrouve dans une ville, et dans cette ville-là, il est invité, il demande à parler au Rav, on lui dit que c'est un converti, un Gertzédek, et que c'est quelqu'un de très très érudit. Donc il demande à le voir, il commence à parler avec lui, effectivement il réalise très très vite que c'est quelqu'un de très, qui craint le ciel, quelqu'un de très érudit, il s'appelle Rabbi Avra, très bien, il arrive, Rabbi Avra lui dit, vous pouvez passer Shabbat avec moi, au moins c'est Oudash Lichit, il dit avec plaisir, et il vient à C'est Oudash Lichit, et à C'est Oudash Lichit, il entend une explication que le Baal Shem Tov, quelques années plus tard, avait donné ce même S'est Oudash Lichit. Et Rabbi Avra voit le gendre, cet homme-là, cet uridit là, complètement, il est surpris, il ne comprend pas, et il lui dit, pourquoi vous êtes tellement surpris par mon explication ? Il dit, parce que je l'ai écouté de la boule Shubha Hashem Tov il y a déjà une dizaine d'années, peut-être plus. Il lui dit, alors quoi, vous étiez là ce jour-là, quand il était dans cette ville-là ? Il lui dit, oui, il dit, ben vous savez, l'homme, le professeur Goy, qui regardait toute la scène pendant tout le Shabbat, assis dans un coin de la pièce, c'était moi. Et donc on voit quoi ? Que le Baal Shem Tov, il n'avait pas dit pourquoi il était venu, mais l'érudit a compris des années plus tard que la raison pour laquelle il a fait tout ce chemin, c'est aller sortir, cette âme juive qui était dans un corps Goy, dans un corps empêtré dans les forces du mal, de sortir de son écorce grâce à sa groucha, grâce à son comportement pendant un Shabbat, et que ça avait fait en sorte, et lui, le Rabbi Abraham, lui avait dit, grâce juste à ce Shabbat-là où j'ai vu le Baal Shem Tov prier, où j'ai vu le Baal Shem Tov se comporter, tout de suite après j'ai tout quitté, et j'ai commencé ma conversion. Et donc on voit là ce que Rabbi Narman nous dévoile ici dans ce Légouté Mooran, c'est que le fait qu'un Ger Tzedek, qu'un converti, qu'un homme qui béhémète, et recherche la vérité, s'approche de Dieu, que ce soit même dans le peuple d'Israël, ou que ce soit à l'extérieur du peuple d'Israël, ça amène la gloire à Hachem. Et comment on fait ça ? On avait dit, grâce à la Torah. Mais on avait dit que comment la Torah s'acquiert, alors Rabbi Narman avait fait plusieurs étapes, donc on reprend les étapes, et j'espère finir le Légouté Mooran aujourd'hui, donc on va essayer de voir comment on va procéder. Mais on reprend les étapes, donc il avait dit, ça commence d'abord, le but c'est le shalom dans le monde, dans tous les mondes, comment on y arrive en ramenant la crainte, comment on arrive à la crainte en ramenant une Torah d'amour, comment on arrive à la Torah, qu'est-ce que fait la Torah d'amour ? Elle rapproche les gens, et qu'est-ce que ça fait ça finalement ? Comment on arrive à atteindre une Torah d'amour ? C'est quand on a de la Hanava, lorsqu'on a de l'humilité, c'était le dernier shiur qu'on a fait. Donc quand on arrive à atteindre ce qu'on appelle de l'humilité, il avait expliqué que l'humilité vient à travers la dignité, que l'individu il se respecte, qu'il se donne de la valeur, qu'il ne se permet pas de n'importe quoi parce qu'il est juif, parce qu'il a une valeur intrinsèque. Donc en faisant ça, il est capable d'être humble avec les autres, en étant humble avec les autres, il reçoit de la Torah, en étant recevoir de la Torah, cette Torah d'humilité permet d'attirer les autres vers la Torah elle-même, et ça, ça a fait en sorte que ces gens-là, malgré que tu les as attirés par amour, eux-mêmes ils vont rentrer dans la Torah, et comme la Torah elle comporte du dîn, ils vont eux-mêmes arriver à une certaine crainte, et la crainte va amener la gloire d'Hachè. C'est tout le processus que Rabbeinu nous a dévoilé jusqu'à maintenant. D'accord ? Vous vous suivez jusqu'à maintenant ? On est bon ? Maintenant on continue. On est dans le hot vav. Et chacun, selon son niveau, il peut être conscient, il peut arriver à élever la gloire, jusqu'à la crainte. Donc il revient au premier renseignement qu'il nous avait donné, le début de l'écouter moi. Les filles à Kavot, chez Mekhaved, est tiré Hachem. En fonction de l'honneur qu'un homme, alors comment un homme il sait qu'il craint Hachem ? Premier dévoilement d'Arabbeinu. Ok, je veux craindre d'Akadosh Baruch Hu, mais comment un homme, il y a un modérateur, il y a un indicateur, comment je sais si je crains Hachem vraiment ou pas ? D'Arabbeinu Akadosh, en fonction de comment tu crains ceux qui craignent Hachem, tu peux savoir combien tu crains Hachem. Donc il y a des gens Baruch Hashem dans le monde qui craignent Hachem Baruch Hu, qui respectent Hachem Baruch Hu, qui témoignent du respect par leur comportement, que ce soit des érudits en Torah, des Talmités HaKhamim, ou même des gens simples, mais qui ont, inhérent en eux, un respect pour la synagogue, un respect pour Hachem, un respect dans leur comportement, ils se restreignent dans leur façon d'être pour honorer Hachem Baruch Hu, en fonction de combien toi tu leur accordes à ces gens-là du Kavod, tu peux te dire combien toi-même tu crains Hachem. Parce que tout le temps que le Kavod, c'est-à-dire l'honneur, il est en exil, on sait qu'on avait dit que tant et aussi longtemps que ma chère ne sera pas là, c'est un travail de faire revenir le Kavod d'Hachem, il n'est pas complètement là. Chacun selon son niveau, si on est en exil, c'est parce qu'il est en vérité en train de manquer un peu de respect à Hachem Baruch Hu. Et en fonction de combien chacun rectifie le manque de respect qu'il a, il arrivera à honorer d'abord ceux qui craignent Hachem. Premier enseignement, enfin ici, ce soir en tout cas, premier khidouj de Rabenu, c'est que tu sais comment tu vas savoir si tu es dans la bonne voie, c'est combien tu crains, ou combien tu respectes, ou combien tu honores ceux qui veulent émettre Kavod d'Hachem Baruch Hu plus que toi. Premier enseignement, et l'essentiel de ça, donc on est déjà dans Zahim, et l'essentiel de ça, c'est qu'il va réussir, c'est bien, c'est très bien d'honorer ceux qui craignent Hachem, mais tu ne peux pas duper personne, surtout pas à Kavod d'Hachem Baruch Hu. Et ça veut dire quoi que tu ne peux pas duper personne ? Ça veut dire quoi que tu ne peux pas duper personne ? C'est que Hachem Baruch Hu, il connaît le cœur des gens. Et maintenant, tu ne peux pas venir, finalement, et te trouver devant Akadosh Baruch Hu, et dire, tu te lèves devant un sage, mais en vérité, tu te lèves, soit parce que les gens te regardent, soit parce que tu as un intérêt qu'il y a con, mais pas parce que vraiment tu crains, ou tu respectes la crainte qu'il a d'Hachem Baruch Hu. Et ça, ça se retrouve dans le cœur. Une autre histoire du Baal Shem Tov, c'est une autre histoire de l'Hachem Tov, pour juste vous tenir réveillé, au Hachem. Il y avait une histoire du Baal Shem Tov, enfin, il y avait une histoire, il y a une histoire du Baal Shem Tov qui rapporte, il y en a qui l'avez, en vérité, je l'écoutais et du Baal Shem Tov et au nom d'autres personnes, mais il me semble bien qu'elle est du Baal Shem Tov. Il y avait à l'époque du Baal Shem Tov un homme qui est venu dans la ville du Baal Shem Tov ramasser de l'argent. Et le Shamash du Baal Shem Tov il donnait Hérèv Shabbat 30 Grushim à chacun des pauvres de la ville. Cet homme-là qui vient d'arriver dans la ville, il vient chez le Shamash, il lui dit « Non, moi je ne veux pas 30 Grushim, je veux 5 roubles. » Il dit « Si je te donne 5 roubles à toi, il ne va rien rester pour les autres. Je suis obligé de te donner 30 Grushim. » Et il commence à faire « Non, moi j'étais riche et je suis devenu pauvre et ce n'est pas la même chose, je ne peux pas me suffire de ce que tu donnes aux autres. » Et ça fait du bruit, jusqu'à tellement de bruit que le Baal Shem Tov il sort de sa chambre, de son bureau. Et là, le Baal Shem Tov il dit « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Il dit « Voilà, il veut 5 roubles. Moi je ne peux pas lui donner 5 roubles, je donne 30 Grushim. » Le Baal Shem Tov il regarde cet homme-là et il dit « Au lieu de crier parce que tu veux 5 roubles, pourquoi tu ne cries pas à Hachem ? » Il lui demandait « Pourquoi en un an tu es devenu tu es passé de riche à pauvres ? » Et là, il est pris de choc comme ça. Il comprend que là il est devant de grands sadiques. Alors il dit « Gvoudarab, dites-moi pourquoi je suis devenu de riche à pauvres ? » Il dit l'année dernière à Kippour il était tellement riche qu'il était le Parnasse comment on appelle ça ? Il était le représentant chaque fois dans les villes il y avait un représentant une sorte de président de la communauté de la ville. Il était président de la communauté de sa ville. Et il était quelqu'un de très très aisé et c'est lui qui s'occupait même de distribuer aux pauvres etc. Il s'occupait de la ville. Et tous les hommes qui pour à la sortie le soir de Yom Kippour à la sortie de de à la sortie de la synagogue il donnait à chacun un peu de tabac pour qu'il sente le tabac vous savez le Yom Kippour on a le droit de sentir c'est le seul sens qui n'a pas fauté c'est le sens le plus spirituel qu'on a et donc on a le droit de sentir et ça revigorait les gens un petit peu pour le lendemain. Et il y a un pauvre de la ville qui malheureusement n'était pas habillé correctement enfin il était habillé comme il pouvait mais pas très correctement qui ne s'était pas lavé depuis longtemps et qui vient devant ce Parnasse-là devant ce président-là et le président par mauvais réflexe mais aussi parce qu'on ne peut pas cacher à H&M le cœur il fait semblant de ne pas le voir mais en réalité il l'avait vu et le pauvre il sort de la synagogue il est détruit déjà que ça ne va pas très bien dans sa vie il est pauvre il n'a rien à manger c'est difficile il est malade souvent c'est des choses compliquées et là le soir de Kippour il sort dans les champs il se met par terre il commence à pleurer il dit H&M tu m'as tout enlevé même le président il ne veut même pas me donner de quoi se sentir le jour de Kippour tu m'as à ce point-là et il dit si c'est comme ça enlève-moi la vie et là sa prière elle monte au ciel et dans le ciel alors que le jour de Kippour tout le monde demande la vie lui il demande la mort et ça fait un bois dans le ciel énorme et tout le monde demande mais pourquoi il demande la mort et on ouvre le dossier et on voit effectivement que tout ça à cause de ce président-là qui a fait semblant de ne pas le voir encore une fois comme on voit ici qu'on ne peut pas cacher le cœur des gens il m'avait prévenu tout va bien alors oui oui non il n'y a pas de problème il n'y a pas de souci avec plaisir avec plaisir c'est l'instant du Baal Shem Tov vous étiez en haut et donc on disait non vraiment alors on disait que Behemeth on était là pour dévoiler que le Baal Shem Tov Akadosh il dit comme ça donc cet homme-là d'en haut ça fait énormément de bruit et on a décidé dans le rôle à Mahemet on a décidé de changer de changer les rôles ce pauvre-là cette année-là est devenu très très riche et le et le riche il est devenu très très pauvre et donc toi c'est ce riche-là tu es ce riche-là et donc quoi donc voilà maintenant que tu te retrouves il y avait une histoire juste pour après ça je vais vous raconter ce temps-duit la chère Akadosh n'oubliez pas il faut que je vous raconte ce temps-duit la chère Akadosh et et donc là tu te retrouves dans cette situation il dit ok je suis me retrouvée dans cette situation mais qu'est-ce que je fais comment je fais alors il lui dit il lui dit écoute il y a une seule solution tu retournes dans ta ville et tu demandes du tabac à ce monsieur-là qui est devenu maintenant le président tellement il est puisque vous avez changé le rôle tu demandes du tabac à ce président qu'il te dise non le jour le moment où il te dit non dans le ciel on va rechanger les rôles donc effectivement il rentre dans la ville première chose qu'il fait il court chez le président enfin c'est cet ancien pauvre et il lui demande du tabac il lui dit quoi avec plaisir tu as besoin de tabac c'est sûr que tu as besoin tiens je te donne 5 minutes après du tabac 5 minutes après du tabac il embête tout il le saoule avec le tabac et le nouveau président toujours avec le sourire mais il n'y a pas de problème si tu as besoin tiens même si quand il lui dit mais tiens garde le tabac non non je ne veux pas garder le tabac c'est vous qui avez le tabac je lui demande il lui demande il lui demande comme ça et toujours avec le sourire il lui donne il dit quand est-ce que je vais la voir et là c'est le mariage de la fille du président et vous savez que j'ai rassidime lorsqu'il y a un mariage la fille du président on va dire que la fille du président et la président il y a une danse spéciale entre le père et la fille donc il dit c'est le moment au moment de la danse quand il va commencer à danser je vais courir pour demander du tabac effectivement il commence à danser il le tape à l'épaule du tabac du tabac et là il dit à sa fille au lieu de s'énerver il dit à sa fille attends il sort il dit tiens prends du tabac et là le gars il n'en peut plus et là il commence à pleurer à pleurer à pleurer alors il dit qu'est-ce qu'il y a c'est le jour c'est un jour de heureux je marie ma fille pourquoi tu pleures alors il lui a dit à cause de toi je suis devenu pauvre et là tout de suite il comprend qu'il y a une histoire il dit attends on va se voir en privé pas d'esclambres on va se voir en privé donc il le prend en privé il lui dit raconte moi il dit voilà l'année dernière tu étais pauvre je sais que tu étais pauvre et tu as prié le sort de Kippour et à cause de toi on a échangé les rôles donc le nouveau riche enfin le nouveau président il comprend qu'effectivement le Barashem Tov a vu juste il dit écoute on va aller voir le Barashem Tov ce qu'il dit on va faire donc ils vont voir après ça le Barashem Tov et le Barashem Tov il leur dit écoute s'il est d'accord si le nouveau président il parle de le nouveau président si tu es d'accord partagez la fortune en deux et tout le monde restera bien alors le nouveau président qui avait un grand coeur il a dit oui il n'y a pas de problème si c'est ça ce que le Barashem Tov avait dit on va faire ça il a partagé la fortune en deux il dit à une seule condition que tous les deux vous vous rappelez toute votre vie ce qu'on est en train de dire ici ce que vous vous rappelez toute votre vie que le coeur n'est jamais caché de la Kadosh Baruch Hu et que malgré qu'on peut faire semblant Hachem Isé le fond des choses et de là on apprend que la crainte de Dieu elle passe par aussi le comportement qu'on a avec l'autre c'est un des enseignements de l'histoire donc là on voit ici ce que Rabbe Noé dit il dit c'est vrai que l'essentiel c'est de ramener la gloire vers Hachem et c'est de craindre la crainte et comment on craint ? en craignant ceux qui craignent mais en craignant sincèrement c'est tout le Zahid qui fait quelques lignes il finit avec un verset c'est un verset de Yeshayahu avec ses lèvres il m'honore quand il parle avec moi il est soi-disant en train de me dire Hachem c'est fatah et tiftah mais avec son coeur il est éloigné de moi Hachem il dit quoi ? tu me parles, tu me demandes mais ton coeur il est loin de moi mais quand un homme vraiment il est honnête avec Hachem chacun à son niveau mais quand il est honnête et il est sincère lorsqu'il ramène le Kavod à sa source c'est à dire à la crainte à ce moment là il est capable de dévoiler la vraie crainte d'Hachem à ce moment là il reçoit la paix donc on vient de dévoiler ici Rabbeinu il ajoute comment on fait pour atteindre la crainte d'Hachem ? on craint ceux qui le craignent sincèrement et lorsqu'on a réussi à faire ça alors on mérite la paix parce qu'on commence à craindre nous-mêmes à Kadochba au fond et on va voir que la paix c'est pas aussi simple que ça mais c'est le summum de tout c'est comme ça que la tefila elle finit c'est Shalom Ibroma c'est Shalom Alenu c'est comme ça que la Barberka de Kualim finit c'est avec le Shalom et c'est comme ça que la pyramide de Rabbeinu de celui d'écouter moral va se terminer aussi c'est avec le Shalom c'est à dire quoi ? quelqu'un qui arrive à amener sur lui le Shalom il va réussir maintenant à dévoiler plus que tout le monde la gloire de Kadochba au fond et la crainte mais il va dévoiler quel Shalom ? il y a deux types de Shalom il y a la paix dans ses eaux il y a la paix dans ses eaux et il commence par ce Shalom et il commence par ce Shalom là parce que tout commence par là un homme pour pouvoir on a dit avoir de l'humilité pour pouvoir acquérir la Torah pour pouvoir craindre ce qui craigne Hachem ou respecter ce qui craigne Hachem pour pouvoir lui-même craindre à Kadochba au fond pour pouvoir amener et donc cette crainte là va amener la gloire de Kadochba au fond qui va finalement amener le Shalom dans le monde entier tout ça ça passe par une base solide qui s'appelle Shalom Barat Samab la paix intérieure c'est à dire que quelqu'un qui n'a pas de paix entre son corps et son âme il est incapable de monter la pyramide c'est une illusion au début il doit commencer à chercher à voir qu'il y a de la paix dans lui-même parce qu'il y a des fois moi j'ai envie de dire tout le temps presque il n'y a pas de Shalom il n'y a pas de paix comme c'est écrit dans les Téhilim donc il dit à cause de mes fautes il n'y a pas de Shalom en moi je n'ai pas de paix déjà on apprend de David Améler que qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme il n'arrive pas à avoir de Shalom c'est ses fautes ses fautes donc à l'individu il a deux solutions soit il met toutes ses forces pour ne pas fauter ou en tout cas quand il a fauté pour tout de suite faire Tchouba il travaille et c'est un travail de chaque instant et ça prend une énergie phénoménale mais il arrive à avoir du Shalom en lui-même avoir un esprit tranquille dès qu'il faut comme je vous ai souvent conseillé comme ce que Rabbeinu moi je n'ai rien conseillé du tout ce que Rabbeinu il conseille tous les jours prendre du temps pour repasser sa journée pour dire à chez moi que j'ai fauté mais je ne voulais pas mais aide-moi que je fasse mieux demain et reprendre toutes les étapes de toute sa journée se remettre en question gentiment sans se taper dessus mais juste pour être pour dormir bien pour être comme c'est écrit dans le Zohar que celui qui se juge en bas il ne sera pas jugé en haut et qu'on sait que tous les soirs dit le Zohar ton échaman elle monte elle a la chance de monter plus que les trois étages de ton immeuble mais on va dire que ton échaman elle monte et qu'elle arrive devant le kissé à Kavod et qu'elle rapporte tout ce qui s'est passé dans la journée il dit à Rabenu pourquoi tu t'infliges ça que les anges accusateurs on avait déjà fait un chiot sur ça ils viennent et ils vont déjà t'accuser avant même que tu arrives toi tu dis avant voilà ce qui s'est passé voilà ce que j'ai fait je regrette je n'aurais pas dû je n'aurais pas voulu je n'y arrive pas aide-moi trouve-moi des solutions fais-moi comprendre tu commences tu fais ça donc grâce à ça tu mérites la paix intérieure parce que quelqu'un qui a des fautes sur lui Kachatachi même David Améler ce n'est pas évident c'est-à-dire si David Améler il dit que ses fautes elles l'empêchent d'avoir une paix intérieure une sérénité intérieure c'est quoi ? c'est le fait que son âme et son corps ils n'arrivent pas à cohabiter ensemble ils n'arrivent pas pourquoi ? parce que tant et aussi longtemps qu'on est avec les clipotes le corps il prend le dessus sur l'âme mais les corps il prend le dessus sur l'âme et quand il gagne tu te sens mal et tu te retrouves toujours avec une sorte de mauvais goût d'arrière-goût de tout ce que tu as profité finalement si c'est la nourriture si c'est les mauvaises mœurs c'est n'importe quoi tu as toujours un arrière-goût en tout cas quand tu as une conscience et donc tu es tout le temps en combat permanent avec toi-même et tu as l'impression que c'est toi qui n'es pas bien donc c'est toujours une histoire de... c'est malsain donc il dit Rabbenu la première chose c'est d'essayer de trouver un minimum de chalum avec toi-même et comment tu fais ça ? tu t'éloignes de la faute et si tu n'arrives pas à t'éloigner tu fais de chouva tout de suite et grâce à ça grâce au fait que tu vas arriver maintenant à essayer d'avoir du chalum avec toi-même qu'est-ce qui va se passer ? tu vas mettre énormément d'efforts c'est pas quelque chose de facile c'est très très difficile ça prend beaucoup d'efforts sur soi-même mais ce que ça va t'éviter c'est de mettre énormément d'efforts à essayer après ça de réconcilier les morceaux c'est comme quelqu'un il fait énormément d'efforts pour ne pas se discuter avec personne c'est très très difficile il ne s'énerve pas il fait attention à ce qu'il dit quand quelqu'un lui manque du respect il baisse la tête c'est un travail c'est colossal c'est un travail vraiment d'un guibord mais celui qui se dispute avec tout le monde il est tout le temps en train de dire pardon je suis désolé je n'aurais pas dû je m'excuse et c'est combien ça prend de temps ouais tu aurais dû fermer ta bouche avec ta femme avant que ça arrive que de passer trois semaines à essayer d'arranger les choses maintenant ouais mais qu'est-ce qui se passe ? c'est que l'individu il a deux solutions et ce n'est pas évident et c'est un travail de fou mais béhémète il y a deux solutions soit il travaille sur lui-même pour pas que ça arrive c'est ce qu'un homme il essaie de faire en prévenant la faute ou en tout cas en le réparant tout de suite ou soit il est tout le temps a posteriori dans ses événements il est tout le temps en train d'essayer de réparer mais ça prend la même quantité d'efforts si ce n'est plus il dit donc ah ben non il y a deux solutions et tout ça pourquoi pour arriver du chalum ? pourquoi ? parce que l'individu tant qu'il n'aura pas de chalum à l'intérieur de lui-même il va être hanté c'est vraiment comme ça que c'est tu vas être hanté par la contradiction qui règne en toi tu fais un ch'ti horiur à tesvab à Shabbat et je rapportais le Rav Shmulevitch Chaim Shmulevitch qui posait une question sur la parasha de la semaine d'hier de Yitro il pose la question il dit c'est écrit à propos de Yitro qui était heureux pour le Bénin d'Israël c'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu enfin c'est pas pour ça qu'il est venu les rejoindre il est revenu les rejoindre parce qu'il a entendu comme dit Rashi l'ouverture de la mer et il y a une raison pourquoi Rashi rapporte ces deux événements en particulier mais c'est pas le sujet de ce soir mais tout ça pour dire que le Rav il rapporte il pose une question il dit mais d'un autre côté le Midrash il dit qu'Yitro vu qu'il venait du pays d'Egypte il était triste pour les Égyptiens donc d'un côté il est heureux pour les Bénin d'Israël et d'un autre côté il est triste pour les Égyptiens donc attends mais soit toi t'es dans un camp soit t'es dans l'autre tu peux pas être les deux et le Rav il ajoute il dit Ménaché le roi Ménaché il était extrêmement érudit en Torah mais d'un autre côté c'était l'un des plus grands idolâtres qu'on a connu vous voyez le Rav Hashi le Rav Hashi c'est dans l'Agmara il parlait du Rav Ménaché pendant son étude il disait Ménaché Ménaché il est venu le voir le soir il a dit quoi tu parles comme ça de moi je m'appelle Ménaché moi je suis un roi comment ça tu parles il a dit mais comment toi qui connaissais tellement la Torah et tu étais roi d'Israël et finalement Ménaché le roi Ménaché Ménaché il a fait chouva à la fin de sa vie mais comment toi le roi d'Israël te connaissais tellement la Torah un tellement grand érudit tu as pu faire l'idolâtrie à toi Ménaché alors il lui a répondu si toi tu étais dans ma génération tu aurais pris ta il n'a pas dit t'adjé là-bas mais si c'était un marocain ou un tunisien il aurait dit t'adjé là-bas il t'aurait couvri après l'idolâtrie c'est-à-dire que la force du Yetzirara était tellement grande que c'est pour te t'apprendre que la force du Yetzirara si elle était tellement grande dans l'idolâtrie alors sache que moi qui suis tombé comme je suis tombé en vérité mon niveau était beaucoup plus grand que ce que tu penses et comme ça il rapporte dans sa question il rapporte des exemples avec Shlomo Améler et l'histoire des deux femmes l'une qui avait volé le bébé à l'autre comment une femme est capable de voler un bébé et en même temps elle va s'en occuper toute sa vie donc comment c'est possible comment un homme il peut être en telle contradiction et il répond pas à la question la vérité c'est qu'il pose la question il dit que dans l'homme sa réponse c'est qu'il dit que dans l'homme il y a deux forces une force du bien et une force du mal et que comme on le sait chaque fois que elle doit être toujours égale l'une à l'autre il doit y avoir un équilibre donc quand tu vois qu'un homme il faute c'est parce qu'en lui il y avait la possibilité de faire autant de bien qu'il a fauté et quand un homme il fait énormément de bien sache qu'en lui il y a un tirera aussi grand que le bien qu'il fait et que la seule chose c'est qu'il arrive à restreindre son yens il arrive à avoir du chalum mais comment il fait pour avoir du chalum c'est pas la grande question c'est incroyable parce que c'est le sujet de ce soir on répond à la question que j'ai posé hier c'est à dire que mais maître comment un homme il arrive à avoir cette paix intérieure parce que tout le monde veut avoir ça c'est quelqu'un qui est qui est bien avec lui-même il peut commencer le travail il peut commencer le travail de la Hannava il peut comme de l'humilité il peut commencer le travail après ça de la Torah après ça il peut commencer le travail de la crainte et après ça il peut commencer le travail de la gloire tout ça il peut faire mais quelqu'un qui n'a pas de chalum il dit mais non il peut pas quelqu'un qui est tout le temps tourmenté j'ai fait mais pourquoi j'ai fait mais pourquoi j'ai dit il est tout le temps à posteriori comme je vous ai dit à essayer de réparer toutes les erreurs qu'il fait toute sa vie et c'est fatigant c'est fatigant alors il dit comment on fait on craint on travaille sur la crainte c'est à dire qu'a priori on essaye de grandir en soi la crainte d'Hachem parce que la crainte elle prévient elle te fait réfléchir si tu sais que tu vas te faire taper et bien tu fais pas n'importe quoi alors tu n'as pas besoin de te faire taper mais tu sais qu'il y a il y a un système de djinn c'est la réponse aussi à la question qu'on a posé au début de l'issue pourquoi la Torah elle a été donnée avec djinn elle a été donnée avec des collottes et du feu et de la rigueur parce que l'Hachem il voulait ancrer en nous une crainte qui nous permette d'être a priori tout le temps et pas tout le temps réparer des erreurs mais être dans le sheffard dans la réparation tout le temps pas dans la réparation mais justement dans le fait de profiter comme c'est écrit dans le Torah comme c'est écrit dans le Torah c'est écrit dans la réparation c'est écrit dans la réparation il regrette tout de suite il peut maintenant prier Rabbeinu il dévoile encore un autre redouche c'est qu'un homme pourquoi il n'est pas capable de prier parce qu'il n'est pas en paix avec lui-même quelqu'un qui n'a pas entre son corps et son âme une paix il n'est pas en paix avec lui-même alors il ne peut pas prier vraiment même s'il se met devant un sheff ça ne s'appelle pas une prière parce que l'essentiel de la prière elle vient grâce au fait qu'il craint c'est écrit dans une femme qui craint elle tu la loue qui a de fila et la femme qui est l'aspect féminin c'est aussi l'aspect de la prière il dit ici pourquoi la fila elle a été instaurée à la place du corban le corban c'est l'offrande comme on faisait au bête amigdash et c'est écrit à propos de l'offrande que quelqu'un qui a un défaut il ne peut pas l'amener donc Rabbeinu il apprend de là que quelqu'un qui n'est pas en chalome avec lui-même à cause du défaut il ne peut pas prier puisque ça ramène le corban ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prier on a tous des défauts mais plus tu vas travailler sur ça plus tu vas être capable de prier c'est pour ça que Rabbeinu il dit avant de prier il est bon de dire quelques mots Hachem je te demande pardon j'ai fait des erreurs pardonne-moi maintenant je vais prier devant toi accepte comme si j'étais neuf et bien maintenant ça aide il dit Rabbeinu comme ça il dit Rabbeinu 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 et quand il aura été considéré comme si il n'avait pas de faute sur lui alors à ce moment-là il peut accomplir le service de Dieu qui est la Tfilah il dit Rabbeinu qui est la prière il dit Rabbeinu c'est ce qu'il a écrit à Rabbeinu comment on sait qu'elle avait de la crainte ? avec l'histoire d'Elie le Kohen Gadol Eli on a vu que malgré qu'il l'a pris pour une soularde c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'il avait le comment on appelle ça ? le lourim vetoumim là où ça s'illuminait et donc il a mal il a lu Chicora alors qu'il fallait il a lu qu'elle était saoule alors qu'il a mal mis dans il a fait chiffrer les lettres mais dans le mauvais sens oui et donc il l'a pris pour une pour quelqu'un qui a été saoul elle lui a répondu irrespectueusement elle a dit non Adonis je ne suis pas saoul je pleure devant la cordage et grâce à ça il l'a béni on a vu que donc elle avait Rabbeinu il dit tu vois Rana de son comportement on a vu qu'elle avait de la crainte pour ceux qui craignent Hachem donc on voit qu'elle avait de la crainte pour Dieu donc on voit de là qu'elle a réussi à craindre Dieu donc elle peut prier parce que l'essentiel de la crainte il est dans le coeur et personne ne peut savoir qui craint vraiment Hachem et grâce à la prière c'est ça qui amène la perfection maintenant regardez comment c'est beau Rabbeinu il a dit un homme il ne peut pas prier s'il n'est pas en shalom avec lui-même mais une fois qu'il prie il amène le shalom dans tous les mondes sa prière elle permet le shalom dans tous les mondes entiers donc en vérité tout le travail il est sur soi-même une fois que tu as travaillé sur toi-même maintenant tu peux prier et quand tu pries tu ramènes le shalom dans le monde entier avec les autres etc etc on a dit par exemple que l'un des conseils de Rabbeinu dans le cours de la semaine dernière sur la guérison on avait expliqué qu'un homme la première chose qu'il doit faire quand il connait quelqu'un de malade ou le malade lui-même l'ont allé nous c'est qu'il doit faire attention de mettre du shalom autour de lui s'il a des barlocades avec quelqu'un tout de suite il appelle il demande pardon il s'excuse parce que le manque de shalom amène les cieux à le réveiller à travers la maladie il y a d'autres raisons on n'est pas là pour juger encore une fois on a fait un chien dessus on le sait mais pour aider et pour essayer de comprendre comment on peut s'améliorer et donc là on voit la même chose on voit que le concept du shalom c'est quoi alors maintenant on n'avait pas dit ça la dernière fois mais la première personne avec qui il doit faire du shalom pour retrouver la guérison et ça fait beaucoup de sens c'est lui-même puisque le manque de shalom dans lui-même ça aussi ça amène à la maladie l'individu il est tout le temps stressé il n'est pas bien avec lui-même il n'accepte pas il n'arrive pas à comprendre la réalité des choses il n'arrive pas à comprendre que le Yetzirah qu'il a c'est Hachem qui lui donne il est tout le temps en conflit avec lui-même donc quelqu'un qui est en conflit tout le temps avec lui-même il s'amène à la maladie pourquoi ? parce qu'il est toujours angoissé, stressé, pas bien alors que l'individu doit savoir tout le Yetzirah qu'il a c'est Hachem qui lui a envoyé il est là pour combattre et s'il tombe c'est que pour remonter et à chaque fois qu'il va remonter il va remonter plus haut qu'il est tombé tous les conseils que Rabbeinu il donne qu'on essaye de répéter et se rabâcher à chaque journée parce que ce n'est pas dans la nature de l'homme de s'en convaincre mais un homme il doit travailler principalement sur ce qu'il y ait du shalom à l'intérieur de lui-même que quand il est seul avec lui-même il se sent bien avec lui-même il doit se sentir bien avec lui-même comment il fait ? pas en fermant les yeux nous les gens ils croient qu'en fermant les yeux en mettant les problèmes au placard c'est comme ça que tu te sens bien c'est pas vrai parce que le gars l'individu il sait très bien qu'il y ait un placard il se ment à lui-même en sachant qu'il a mis tous les problèmes au placard et il croit que c'est fermé c'est pas comme ça qu'on régule le shalom avec lui-même au contraire c'est en faisant face en ouvrant le placard en ouvrant le placard mais en donnant en relativisant et en donnant de la proportion aux choses et en trouvant des vraies solutions l'individu il a des problèmes quelconques c'est en travaillant dessus qu'il avance il a un problème je ne sais pas d'orgueil ou de je ne sais pas moi ce que vous voulez chacun il a ses problèmes chacun il regardera il se regardera il met sur une feuille voilà j'ai ça j'ai ça il demande il y a certains il y a certains Rabanim qui demande de faire des ruines de famille moi je trouve ça un peu dangereux mais avec soi-même tu sais qu'il y a des problèmes tu les mets sur un papier et tu dis maintenant ok je vais travailler sur un Rabbeinu il dit il faut toujours travailler sur un pas 18 en même temps parce que tu vas pas y arriver et sur un tu mets des tu mets des 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 merci des échéances courtes et précises et de petit niveau de petit niveau quelqu'un il sait qu'il a un problème avec l'argent il est radin je ne sais pas moi je ne sais pas ce qu'il a ok alors il me dit tous les jours je donne temps à la tzedaka je donne temps à la tzedaka quelqu'un il a un problème et il prie pour ça il prie pour être mais quelqu'un il a un problème avec l'orgueil ouais alors on avait dit que l'orgueil ça vient sur la dignité d'abord le travail de l'orgueil commence par la dignité de soi-même je fais attention à comment je parle parce que ça s'appelle la dignité quelqu'un qui fait attention à comment il parle il va parler de mieux en mieux après ça je fais attention à comment je me présente après ça je fais attention à ça une fois qu'il a de la dignité il va construire chaque jour je me dis quelque chose de bien chacun a un petit niveau il se construit il grandit sa dignité comme ça il va pas avoir besoin d'être orgueilleux pour exister et comme ça tous les conseils de Raben vous prenez l'écouté et tzot là où vous avez un problème vous ouvrez la page de l'orgueil vous allez trouver votre problème vous avez le problème de l'argent vous ouvrez dans l'écouté et tzot là où vous avez vous allez avoir votre conseil et vous allez avoir comme il dit Rabinathan à son fils il dit tiens un problème pourquoi tu m'écris ouvre l'écouté et tzot ouvre l'écouté et tzot ouvre l'écouté et tzot tu vas trouver ta réponse chacun en fonction de son niveau et une petite échéance pas se mettre des grandes échéances quelque chose qu'il peut accomplir et pas dix-huit mille choses en même temps un truc il arrive et quand il va voir qu'il s'améliore il s'améliore ça va lui donner la confiance d'ailleurs sachez une chose avec les enfants c'est la même chose moi je vois par exemple Ankita Aleph dans l'école de mon fils de mes fils pas au prochain le professeur toute la première année finalement le but des examens c'est que l'enfant réussisse l'examen c'est-à-dire qu'il leur donne les réponses à l'avance il répète les réponses ils mettent les mêmes vous savez c'est complètement opposé au système français c'est impressionnant moi j'ai fait une scolarité française et c'était tout le temps on voulait te casser on te faisait un cours et c'était sur un autre truc que l'examen est tombé c'est toujours pour te casser et le système israélien c'est complètement l'opposé et surtout dans la Torah tout la première année c'est pour construire la confiance de l'enfant pour qu'il sache qu'il est capable de réussir il s'en fiche mais royalement même si tout le monde a 100 il est très content il veut que tout le monde ait 100 il veut que tout le monde sache qu'il est capable de réussir ils construisent l'enfant comme ça et béhémètre c'est comme ça et béhémètre c'est comme ça qu'ils réussissent tu donnes de la confiance à l'enfant donc toi aussi donne toi de la confiance dans l'aspect qui est un peu plus difficile tu te donnes de la confiance tu fais des choses qui sont à ton niveau pas plus et tu y arrives et quand tu y arrives tu grandis tu te construis donc l'individu il dit à Benoissi il doit créer du chaleur à l'intérieur de lui-même comment il fait ? il fait face aux réalités de sa vie il se met des échéances il est réussi et il avance et petit à petit ça peut prendre plusieurs vies c'est pas grave mais en tout cas il avance chaque jour il avance un peu et des fois il va retomber il va remonter c'est pas grave des fois il va rater son épreuve mais il comprend chaque fois que chaque fois qu'il rate c'est parce qu'en vérité Hachem il est ami de plus de Yetzhara et que ce Yetzhara là il correspond à un plus grand Yetzhara Tov et donc une plus grande force il voit toujours les choses du bon côté il arrivera et là on arrive à la fameuse histoire de Rabobah Hanna vous savez que les histoires de Rabobah Hanna regardez comment elle est belle cette histoire je vous l'ai lié en français parce que c'est déjà assez compliqué comme ça de comprendre alors je vous l'ai déjà traduite et après ça on va voir qu'est-ce qu'il va se dire en vérité l'histoire que personne ne comprend vraiment parce que avant que Rabbenu dévoile ce que vous voulez dire il y a que les grandes sadikim qui savaient ce que ça voulait dire dans l'histoire de Rabobah Hanna je vous ai encore dit chaque fois que je viens sur ces histoires là je vous raconte l'histoire que Rabobah Hanna est venu chez Rabbenu en rêve il m'a demandé de dévoiler l'interprétation des Gmarot parce que c'est des enseignements de Gmarah des Hagadot donc des histoires qu'il a racontées dans la Gmarah et en vérité Rabbenu a construit de l'Ikutemoharan tout l'Ikutemoharan qu'on vient de faire il est construit pour expliquer l'histoire de quelques lignes de la Gmarah donc l'histoire elle est comme ça Rabobah Hanna il avait un marchand et le marchand il lui a dit viens je vais te montrer l'endroit où s'embrasse le ciel et la terre alors il est parti il a suivi et là-bas il a dit qu'il a vu qu'il y avait de nombreuses fenêtres qui s'étaient créées je vous le fais déjà directement en traduction et il a pris son panier et il l'a déposé à la fenêtre du ciel excusez-moi après avoir fini donc il a prié après qu'il ait fini de prier il a voulu prendre son panier et il l'a pas trouvé alors il a dit et quoi il y aurait des voleurs ici il y a quelqu'un qui m'a pris mon panier alors on lui a répondu non c'est la gal-gala la gal-gala la gal-gala ça a tourné il y a eu la roue elle a tourné le firmament il a tourné donc là où se trouve l'endroit où se trouve l'union entre le ciel et la terre là-bas ça a tourné attends jusqu'à demain à la même heure et tu veux le retrouver alors venez on va comprendre c'est extraordinaire ce qui est écrit ici l'endroit où on s'embrasse le ciel et la terre c'est l'endroit où vous faites unir dans le shalom le ciel qui correspond à l'âme que vous avez en vous donc la nechama avec le corps l'endroit où vous arrivez le moment où l'endroit où vous arrivez à faire cohabiter en shalom en paix les besoins du corps avec les besoins de l'âme vous êtes à cet endroit là et là-bas il y avait des fenêtres qui avaient été créées les fenêtres dit Rabbeinu Akkadosh il rapporte un verset dans Daniel que Daniel il devait prier il avait cherché un endroit où il y avait des fenêtres où on voyait le ciel et de là il apprend que Rabbeinu dans cette Gmarah que la fenêtre elle réfère à la prière c'est un endroit de prière donc il y avait à l'endroit où le shalom entre l'âme et le corps se fond il y avait une porte qui s'est ouverte une fenêtre qui s'est ouverte qui s'appelle la prière il était capable de prier maintenant ce que Rabbeinu a dévoilé déjà un homme qui est en shalom avec lui-même il est maintenant capable de prier donc Rabbeinu Akkadosh on lui avait montré l'endroit où le shalom où il n'y avait pas plus il fallait d'abord servir son corps ou d'abord servir son âme il y avait une sorte d'harmonie extraordinaire que seulement les grands sadiques qui souvent sont capables d'atteindre et donc là il était capable de prier et qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris son panier il l'a déposé à la fenêtre c'est quoi son panier ? en général le panier c'est la subsistance c'est la... c'est la... comment on appelle ça ? c'est la subsistance c'est la parnassa voilà pourquoi donc quand il a... ça voulait dire quoi ? dire Rabbeinu Akkadosh Shelo Ratsal HaAsok Bechou Ma Esek quand il priait Rabbeinu Akkana dans cet état d'union entre le corps et l'âme il ne demandait pas pour ses besoins personnels il ne demandait pas pour son corps il ne demandait pas pour la matérialité donc tout ce qui concernait le panier de la matérialité il le posait pourquoi ? parce que Rabbeinu Akkana il savait que s'il était en shalom et que dans sa prière il amenait de la gloire à Hachem obligatoirement la matérialité allait se déverser à l'endroit de la fenêtre donc il n'allait pas... il s'était obligé qu'il reçoive dans l'endroit de la fenêtre enfin dans son panier quoi il posait le panier et il priait il priait pourquoi ? il priait pour son âme même quand il demandait refois il ne demandait pas refois pour son corps il demandait refois la guérison pour son âme quand il demandait n'importe quoi c'était toujours... c'était une demande pour l'âme et pourquoi ? parce qu'il savait que quand il avait réussi à trouver un shalom avec son corps et donc que... et le corps avait compris que si l'âme elle était capable d'avoir tout alors le corps aussi aurait tout le problème dans l'histoire c'est quand il a fini sa prière Rabbeinu Akkana il veut récupérer son panier mais il ne le trouve pas ça veut dire que quoi ? qu'il voulait récupérer sa parnassa mais il ne la trouvait pas il n'avait pas de parnassa il n'avait pas d'argent il ne comprenait pas il dit moi j'ai fait le travail je sais c'est quoi le secret le secret c'est que je prie pour mon âme et je reçois tout l'abondance du corps mais là je n'ai pas reçu et c'est un problème ça veut dire qu'il y a un voleur dans l'histoire moi j'ai fait descendre l'abondance mais quelqu'un me l'a pris c'est obligé on lui a dit non c'est pas que quelqu'un te l'a pris c'est la galgala c'est quoi la galgala ? c'est les gilgoulim c'est que peut-être pas peut-être dans d'autres vies toi tu as des comptes à régler et maintenant tu es né sous une certaine hospice que malgré que tout le travail que tu fais il est vrai et malgré que c'est ça qu'il faut faire et que tu as demandé pour l'aspect avec crainte et avec shalom tu as demandé pour ton âme et que normalement ton corps c'est vrai qu'il aurait dû recevoir mais parce qu'il y a des comptes divins qu'on ne comprend pas qui s'appellent les gilgoulim tu ne reçois pas et donc il a dit mais peut-être dans une autre vie le travail que tu fais maintenant il va servir et demain à la même heure quand tu reviendras dans une autre vie dans la même heure tu recevois tous les fruits que l'abondance tu aurais dû les recevoir maintenant mais maintenant tu règles d'autres vies que tu as déjà passées donc peut-être dans une autre vie quand tu vas revenir tu vas recevoir toute l'abondance que tu as parié maintenant imaginez c'est quoi ce qui est écrit dans c'est impossible à voir sérieux c'est pas possible alors et rabbin Raphaël il dévoile il dévoile il dévoile il finit même dans comme ça en disant il finit pas comme ça il y a d'autres aspects on l'écoute et moral mais aujourd'hui en tout cas on va essayer de de terminer avec cette idée là que tout le principe on voit à travers Rababuachana qui avait atteint l'aspect du shalom c'est que tout a commencé par là un individu et Rababuachana le premier il dit on m'a montré l'endroit où s'embrasse le ciel et la terre ça veut dire l'endroit où l'aspect intérieur de l'individu il est en paix où il y a un endroit où le corps et l'âme il existe un homme qui se fait bouddhiste par exemple qui annile son corps il ne peut pas atteindre ça ils sont peut-être très bien mais il ne peut pas atteindre ça il doit avoir une harmonie il doit avoir une harmonie que les grandes sadikim de différentes générations ont atteint qui n'ont qui ont réussi à annuler le corps mais presque en l'incluant c'est difficile à expliquer mais Rabenu il a dit ici à la fin de sa vie même quand il a quand il a découvert l'île d'eau des doutes il a dit si j'avais découvert plus tôt je n'aurais pas jeûné autant ça veut dire que j'ai réussi à demander à mon corps de participer à l'arbre d'attacheur sans avoir à le frapper sans avoir à l'annuler et c'est ça ici que Rabenu il dévoile dans la fin de l'écouté Mooran c'est qu'un individu il se trompe de combat souvent quand un homme il fait chuva il va essayer d'annuler son corps complètement et ça va lui revenir comme un boomerang pourquoi ? parce que le corps il dit oui 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 d'accord 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 et au bout d'un moment il te casse et d'un autre côté si tu réponds seulement aux exigences de ton corps et que tu oublies ton âme soit sans étude de Torah ça aussi ça va te revenir comme un boomerang parce que tu descends, tu descends, tu descends ton corps il te demande de plus en plus en plus en plus et tu te sens de plus en plus mal intérieurement si tu as un peu de sechède, si tu as un peu de conscience donc tout le travail il est d'atteindre une harmonie c'est pour ça que dans Shabbat par exemple tout le travail il est spirituel mais pourtant tous les Chachamim ils ont instauré des mitzvot matériels tu manges, tu bois, tu chantes dans les fêtes c'est comme ça le Rabbeinu quand il parle de la joie ce qui amène à la joie alors il parle évidemment de la Torah de choses spirituelles mais il parle aussi de faire du sport de donner à son corps il dit de bouger, de taper des mains de sauter tout ça, ça amène à la joie ça veut dire que tout la Havodat Hachem elle a besoin d'avoir un chalum entre le corps et l'âme l'individu il doit être capable ou travailler sur ça ou prier beaucoup même premièrement il faut prier beaucoup sur ça sur être capable d'avoir une harmonie entre ton corps et ton âme sans dénigrer l'un ou l'autre sans dénigrer l'un un peu comme alors je vais finir sur ça un peu comme cette histoire du Baal Shem To que je vous ai raconté ou même un peu comme le Rabbeinu il dit que ce qui amène la gloire de Dieu ce qui amène la gloire à Dieu c'est de ramener les autres vers Hachem le premier à ramener vers Hachem c'est ton corps le premier à ramener vers Hachem c'est toi-même avant d'aller chercher les gens autour de toi effectivement bien sûr qu'il faut le faire et si toi tu es sous l'égide on avait dit si toi tu es dans le camp des lagues du chat c'est sûr que tu dois aller chercher les autres mais le premier à aller chercher c'est toi-même c'est le corps qui t'empêche de te connecter et d'Afka quand le corps il est capable de se connecter alors à ce moment-là on a une sorte de plénitude et on est capable d'avancer peu de pas à pas c'est pour ça que Lagmaray a dit Lagmaray a dit que c'était un Rav qui passait devant un fruit nouveau et il n'a pas acheté Lagmaray a dit la capacité de jouir dans le but d'eux qu'il te laisse jouir de la spiritualité tout le Hanyan de la nourriture tout le Hanyan des plaisirs de ce monde c'est pas pour tomber dedans c'est pour donner à ton corps l'envie de te donner de te laisser servir Hachem comme il faut ce que j'ai dit dans le chiot la semaine dernière sur les brachotes qu'un homme quand il fait une bracha c'est rapporté et les chat rivets dans la lacha qu'un homme il doit penser qu'il mange pour servir Hachem on n'a pas dit de jeûner on lui a dit de manger mais pour servir à Kadosh Baruch Hu et on va finir avec un une notion importante que le Rav Shmulevich d'ailleurs il rapporte c'est la notion de de celui de la tribu de Yéhouda qui est rentré le premier dans l'eau à l'ouverture de la mer ils étaient tous devant la mer il y en a un d'Archon Médaminadav qui s'est levé il a commencé à courir il a couru dans l'eau et il est rentré, 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 rentré jusqu'au nez et quand le nez il est arrivé au nez il a dit c'est bon c'est bon qu'est-ce qu'on se fait Hachem ? et là elle s'est ouverte la mer et Rami me pose la question et il dit je ne comprends pas pourquoi tous les béni israels ils n'ont pas couru dans l'eau ? sauf les béni israels c'est des enfants de qui ? c'est les enfants d'Abraham, Israël et Yaakov Abraham il a mis dans le matériel génétique du peuple israël de se sacrifier pour Hachem Israël n'en parlons pas il s'est lui-même sacrifié pour Akadosh Baruch Hu Abraham a sacrifié son fils et toute sa vie Yaakov il a peiné n'est d'Oshvatim la même chose on a vu même de toutes les générations que quand on demande à un juif même très éloigné est-ce que tu préfères mourir pour Hachem ou transgresser ? pendant la Shoah pendant l'Inquisition ils ont pour la grande majorité choisi de mourir donc comment Dordéa une génération tellement haute d'Isra Hamim elle ne s'est pas jetée dans l'eau Hachem il te dit rentre tu finis c'est dans cette ville c'est pas grave et le Khidosh il est très très beau il rejoint il va finir le shir de ce soir c'est que le problème des béni Israël devant la mer c'est qu'on leur a demandé de rentrer dans l'eau pas pour mourir mais pour vivre et ça ils n'ont pas compris ils ont dit comment on peut rentrer dans l'eau et vivre rentrer dans l'eau pour mourir je veux bien je suis le fils d'Abraham et Trakéachov j'ai pas de problème je veux être dans le feu mais rentrer dans l'eau pour vivre ça on ne connait pas et là Narchem il a dit mais arrêtez vous êtes bête ou quoi ? on avance et moi je ne rentre pas dans l'eau parce que je vais mourir moi je rentre dans l'eau parce que j'ai confiance que je vais vivre Hachem il ne nous a pas donné un corps pour tuer l'âme et le corps il nous a donné un corps pour faire vivre l'âme c'est ce que rapporte la camarade quand elle dit qu'à la fin de notre vie quand on va monter en haut le corps et l'âme seront séparés et Hachem il va dire il va dire au corps on te reproche ça ça et ça le corps il a dit moi je n'ai rien fait regarde depuis que je suis l'âme elle est partie je ne bouge pas et il va dire à l'âme on te reproche ça ça et ça l'âme elle m'a dit quoi moi ? moi je t'appartiens depuis que le corps il m'a laissé tomber je ne fais plus rien et là qu'est-ce qu'il va faire ? il va rassembler les deux comme ça vous avez fait la faute comme ça vous allez être puni mais dans le bien aussi c'est vrai comme ça vous avez fait des mitzvot comme ça vous allez être récompensé donc le but d'un homme c'est d'arriver à une shlemut à une entité à une entièreté où le corps et l'âme sont au service de Dieu et tant et aussi longtemps qu'il n'a pas atteint ça qu'il ne se leurre pas il n'a pas encore atteint la gloire complète d'Akkadosh Baruch Hu qu'on soit zorré de travailler sur ça de comprendre déjà que c'est un travail et de travailler dessus et de mériter d'avoir une shlemut à l'intérieur de soi et du shalom à l'intérieur de soi une fois qu'on est à l'intérieur de soi qu'on le répande dans le monde entier Amen Kénirat Amen